Sous-titrage Société Radio-Canada et maîtriser la base pour être une entreprise plus éco-responsable. Je vous annonce qu'à compter du 8 février, donc lundi prochain, partout au Québec, on va rouvrir les magasins, les salons de coiffure et les musées. On va aussi graduellement, dépendamment de la situation dans chaque cégep et université, permettre le retour des étudiants dans les cégeps et les universités. Puis on va aussi augmenter un peu les activités extérieures qui peuvent être faites en petits groupes. Donc, ça s'arrête là. Pour l'ensemble du Québec, ça s'arrête là. Donc, on garde le couvre-feu, on garde l'interdiction des visites dans les maisons, on garde le télétravail obligatoire, on garde les restaurants, théâtres, cinémas fermés, sauf pour six régions. Il y a six régions au Québec où la situation va mieux, en particulier dans les hôpitaux. Donc, il y a la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, il y a le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Ce qu'on fait de plus dans ces six régions-là, c'est qu'on va permettre que les restaurants, les gyms et les activités sportives intérieures puissent recommencer, donc dès lundi prochain, le 8 février, avec des consignes quand même sévères. On va aussi, dans ces six régions-là, mettre le couvre-feu à 21h30 au lieu de 20h. Puis, pour ce qui est des théâtres et des cinémas, les gens qui sont responsables des théâtres, des cinémas nous disent qu'on a besoin d'au moins de trois, quatre semaines, le temps de reprogrammer, avoir les films, etc., etc. Donc, on va rouvrir, dans ces six régions-là, les cinémas, les théâtres, à partir du 26 février. Dans les zones rouges, ça va maintenant être permis de faire des activités à l'extérieur. Quatre personnes de quatre résidences différentes. Dans les zones oranges, ça va être huit. Donc, ça va permettre de commencer à avoir un peu plus d'activités. Il y a moins de risques à l'extérieur. C'est important de continuer à garder le deux mètres. Je voudrais avoir des précisions sur les restaurants en zone orange. Quelles vont être les modalités pour fréquenter, par exemple, un restaurant? On parlait de bulles familiales, mais de quelle façon ça va s'orchestrer? Je pense que ça va un petit peu plus large que ça. Dans les faits, il faut fonctionner par réservation, parce qu'il faut avoir à maintenir un registre des personnes pour si jamais il y avait une éclosion. Et ce qui va être permis, c'est deux adultes ensemble. Donc, ça, ça veut dire que ça pourrait être deux personnes qui viennent de la même bulle ou pas, avec des enfants, parce que s'il y a des enfants qui accompagnent en bas de 18 ans, ils peuvent être présents. Donc, le nombre n'est pas limité par rapport au nombre d'enfants, mais il est limité par rapport au fait que c'est deux adultes. Le but, c'est vraiment de réduire les impacts, notamment psychosociaux, des mesures sur la population, mais tout en limitant la transmission du virus. Globalement, les nouvelles mesures répondent à nos attentes. Toutefois, nous aurions préféré l'ajout des contrôles routiers aléatoires entre les régions. Dans les mesures qui ont été vraiment annoncées hier, il y a des spécificités que je me permets de mentionner. D'abord, les rassemblements dans les domiciles privés et sur les terrains privés sont interdits, sauf car, par exemple, c'est une personne qui vit seule, que ce soit un visiteur ou une personne proche aidante. Deuxième élément, les déplacements non essentiels entre les régions sont fortement déconseillés. C'est un geste individuel qui apporte un résultat collectif. Et moi, je demande vraiment à la population, on veut maintenir ces mesures-là. S'il vous plaît, respectez les consignes. On va se donner probablement deux semaines pour venir vous voir avec des ajustements. Donc, ça veut dire que les règles qu'on vous annonce aujourd'hui sont bonnes jusqu'au 22 février. Donc, avant le 22 février, on va venir vous voir pour dire, bien, voici les nouvelles règles. Puis là, ça pourrait arriver qu'on change le couvre-feu, mais pour l'instant, il n'est pas prévu d'enlever le couvre-feu. On trouve que c'est une mesure qui est très efficace pour éviter les rencontres dans les maisons, entre autres avec des personnes de 65 ans et plus. Au mois de mai dernier, la ministre québécoise de la Culture, Nathalie Roy, déclarait qu'il fallait réinventer la culture. Une expression qui est bien mal passée pour plusieurs intervenants du milieu culturel. Moi, personnellement, elle m'horripille, mais vraiment. Un artiste, par définition, se réinvente à chaque jour, à chaque œuvre, continuellement. La même chose vaut pour un organisme culturel qui crée aussi des projets. Puis là, c'est comme tout d'un coup, la cause de la pandémie, le monde, c'est plutôt que de dire, la culture est vraiment mise à mal, on s'est fait jeter, réinventez-vous. Oui, mais c'est notre quotidien, ça. Ça poussait la réflexion à savoir, est-ce qu'on a envie de faire, avec toutes les restrictions, les consignes sanitaires, est-ce qu'on a envie de faire encore un spectacle à plus grand déploiement comme on avait l'habitude de faire dans les dernières années? On a fait le choix, finalement, de faire le retour à la base. Puis, donc, avec notre école de danse, avec les ateliers, avec les jeunes, on allait remettre à jour certaines bases pour que ces enfants-là, quand ils font la progression d'année en année, qu'ils puissent arriver avec une base super solide, mais tout en s'amusant. Je pense que c'est la raison pour laquelle les artistes avaient une espèce de petit sourire quand ils entendaient ce terme-là, parce qu'en tant qu'artiste, on est des créateurs, puis c'est comme si on se réinvente à chaque fois. Mais peut-être qu'il fallait comprendre comment, dans notre démarche qu'on a entrepris, quels sont les changements qui nous étaient imposés à cause de la situation. Les artistes peuvent continuer de créer des œuvres, de penser à des projets, de faire aller leur imagination. C'est surtout la diffusion artistique et culturelle qui est une problématique durant cette pandémie. Justement, on avait des rencontres virtuelles avec les gens de la salle de spectacle pour voir comment on allait délayer ça, mais surtout à l'interne, voir comment nous, la motivation, est-ce qu'on a tous nos jeunes qui ont envie de continuer à faire oui de la base pendant encore une autre session, sans nécessairement se produire, parce que c'est un peu ça notre cadeau qu'on se fait, nous, quand on pratique toute une année, puis qu'on met des efforts, puis qu'on met le temps, puis que notre récompense, c'est de le présenter devant les gens sur une scène. Dans les dernières années, j'ai vraiment engagé un processus de création avec la participation des citoyens. C'est ça ma démarche dans le moment. Puis là, je me disais, je ne pourrais plus travailler. Puis étonnamment, j'ai appris par la même occasion que les gens avaient suspendu leur travail. Donc, mon projet était resté en suspens aussi. Puis suite à un coup de téléphone, en tout cas, ça m'a fouetté, je me suis retournée de côté, j'ai changé, évidemment, les échéanciers, mais toute la façon de fonctionner. Puis mon projet a passé. Je n'aurais jamais pensé, on a inauguré une sculpture au Parc Belle au mois de septembre, oui, le Capel enroule. Tout s'est fait dans les règles, mais on est allé au bout de ça. Et il est important pour Culture Côte-Nord, auquel adhèrent 200 membres, d'offrir du support et de l'encadrement aux artistes nord-côtiers. Dès avril, on a lancé une série de formations numériques gratuites. Donc, on a eu plusieurs formations sur Zoom d'avril, mai, juin, qu'on a offertes gratuitement. Si on a absorbé les cours, Emploi Québec nous aide beaucoup pour les formations, mais il y a une partie qu'on assume, puis là, on l'a absorbée au complet. On ne l'a pas refilée aux gens qui s'inscrivaient. On a mis aussi d'autres formations durant l'année au niveau du numérique. En mai, en juin, en juillet, on a eu plusieurs rencontres avec les membres où ils ont pu exprimer ce qu'ils vivaient, les difficultés qu'ils vivaient, les espoirs qu'ils avaient, comment ils voyaient ça pour s'en sortir, puis tout ça. Selon les récentes mesures sanitaires annoncées par le premier ministre François Legault pour la Côte-Nord, les musées et bibliothèques pourront rouvrir dès le 8 février, tandis que pour les salles de spectacle et cinéma, ça sera à partir du 26 février. La MRC de Sept-Rivières lançait en octobre dernier sa campagne « Je maîtrise la base ». Ce programme de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales en milieu de travail a un but principal. On veut vraiment détourner des quantités quand même importantes de matières recyclables. On parle de 5 500 tonnes de matières qui sont produites par les entreprises de Sept-Îles, Port-Quartier ou Achat-Malliothénam à chaque année et qui se retrouvent à l'enfouissement. Donc, on veut les envoyer directement au centre de tri Lefort de Port-Quartier pour qu'ils servent à créer du revenu dans notre collectivité. Sept entreprises ont rejoint le mouvement dès le départ. La MRC a évalué leur performance environnementale et chacune des sept entreprises ont des problématiques différentes. Pour Peinture Cato et Fils, c'est la gestion des RDD, les résidus domestiques dangereux. Il y a deux volets à la gestion de la peinture. Il y a tout ce qui est peinture résidentielle qui se gère quand même bien. Nous, on s'est affiliés avec l'entreprise Éco-Peinture. C'est une compagnie québécoise qui recycle la peinture. On a un bac bleu sur le côté qui nous permet de mettre les galons vides ou même les galons qui restent de la peinture dedans qu'on ne peut pas réutiliser. Ils viennent les chercher ici, reprennent notre bac blanc et nous ramènent un bac vide. Ça nous permet justement de se départir de ces peintures-là, ce qu'on ne peut pas faire nous en tant qu'entreprise à l'éco-centre. Tout ce qui est peinture commerciale, industrielle, ça c'est une autre part de manche. En fait, c'est des procédures qui sont un peu plus complexes. Mais bon, justement, la MRC, moi, me donne un coup de main là-dedans pour être capable de s'en départir celles qui sont plus bonnes. J'ai des détaillants qui sont autorisés. Pour la microbrasserie La Compagnie, c'est le compostage. Présentement, il y a une partie qui s'en va dans des terrains à Galix pour du compostage. L'été, parce que l'hiver, c'est un peu gelé. Mais c'est ça, on travaille à chercher des nouvelles façons d'en donner à des gens. Il y en a qui, justement, pour le compostage et tout ça. Puis éventuellement, c'est ça, avec le programme de mise en place de compostage, ça va permettre ça aussi de ne pas tout perdre cette belle matière-là. L'instauration de pratiques écologiques comporte toujours un coût pour une entreprise. C'est sûr que si on prend un objet qu'on utilise une fois à... C'est un objet, comme on dit, à un usage unique. Bon, tu sais, à combien il revient, il faut y penser, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de matière maintenant. On fait juste penser au paire. C'est le nombre infini de paires qui existent maintenant, qui sont réutilisables ou compostables dans une entreprise comme ici. C'est pratique. Je pense que quand on dit économique, c'est plus... Ça va être à grande échelle ou à long terme. Mais dans le pratico-pratique de tous les jours, je ne pense pas que ça peut être un problème. Il y a un coût qui est très élevé, en fait. Tout ce qui touche le résidentiel, comme je disais tantôt, en fait, avec la compagnie éco-peinture, les coûts sont dérisoires. C'est vraiment pas coûteux. Ça ne vaudrait même pas la peine de s'en passer. Tout ce qui est commercial, industriel, là, on ne parle pas de la même chose. C'est des coûts qui sont astronomiques de se départir de ce type de peinture-là. Mais on a la chance, tu sais, de... C'est pas... On a la chance d'avoir l'espace pour les entreposer. Alors, on s'en départit graduellement pour, justement, réduire la dépense. Parce que sinon, c'est quand même... Puis on s'entend qu'avec le contexte actuel, on essaie de ne pas trop dépenser tout. Alors, on y va petit par petit. Dans certaines industries comme la construction, les habitudes environnementales sont plus difficiles à changer. On n'est pas rendu là. Il n'y a pas de conteneur de récupération sur les chantiers de construction. Tous vos déchets, quoi qu'il y aurait des matériaux qui pourraient être réutilisés, qui pourraient être recyclés. Mais non, effectivement, on n'est pas rendu là sur la construction. Je pense qu'on a un pas derrière d'autres secteurs. Sur l'ensemble de la Côte-Nord, les performances des citoyens en matière d'environnement se comparent au reste du Québec. Mais pour les entreprises, les constats sont moins reluisants. Notre performance à l'élimination, c'est ce qu'on peut calculer finalement. C'est les ordures qu'on envoie à l'enfouissement à chaque année. Ce qu'on réalise, c'est qu'au niveau de nos entreprises, bien oui, il y a un manque à gagner. Sur le territoire, parmi les entreprises diagnostiquées, il y en a 25 % qu'on considère sont soit des récalcitrants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de recyclage du tout, ou bien qu'ils ont des pratiques vraiment insuffisantes. Donc, c'est quand même le corps de nos entreprises sur le territoire. Le tableau n'est pas si noir. On a quand même 35 % d'ambassadeurs, de gens irréprochables. Donc, ce qu'on veut, c'est tirer ceux qui ont des moins bonnes pratiques et les amener dans le peloton de tête. La MRC de Cette-Rivière est présentement en renouvellement de son plan de gestion des matières résiduelles. Le plan actuel arrivera à échéance en 2022. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.